Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Dans ce premier sujet, on va parler de réfugiés. En Alsace, il y a trois structures dédiées qui les accueillent. Et parmi elles, il y a un ancien couvent des Capucins. Le nom est resté, mais il paraît que l'esprit demeure. On regarde. La voix n'est pas très assurée, mais ça doit être à cause de l'émotion, ou peut-être de notre caméra. Le fait est que ce n'est pas tous les jours qu'Amir a l'occasion de chanter en persan la langue de son pays. Heureusement, son ami et compatriote Saïtake est là pour l'aider et lui donner du courage. Les chanteurs, les musiciens, le public, tout le monde ici ce soir est là pour partager un moment de joie. Une parenthèse, synonyme de sérénité retrouvée pour ces résidents des Capucins. Le couvent, cédé par le diocèse à Caritas après le départ des frères Capucins en 2016, accueille depuis cet été des réfugiés, des familles et des personnes isolées. Ils sont 72 à vivre ici. Tous bénéficiaires de la protection internationale sous statut de réfugiés ou de la protection subsidiaire. Ils sont originaires d'Afghanistan, de Tchétchénie, du Soudan. Tous ont risqué leur vie sur les routes de l'exil. Beaucoup ont attendu de longs mois avant que leurs demandes d'asile n'aboutissent. Ils sont passés par des centres d'accueil débordés, des hôtels miteux ou même par la rue. Mais ici, c'est bien le début d'une nouvelle vie qu'ils construisent. Quand je suis entré, j'ai oublié tout. Je prends un respirer, un réfléchi, j'ai oublié ce mot. Une respiration ? Oui, j'ai un nouveau respirer. Ça change, j'étais tranquille. Je crois que pendant trois jours, je dors bien. On avait bonne sécurité dans un pays où il n'y avait pas de talibans, pas de maison-gare, pas de guerre, pas de tout ça. On était tranquille. En Afghanistan, on essayait beaucoup de choses pour la guerre, pour tout ça. C'est trop fatigant, c'est trop fatigant. Mais maintenant, c'est trop tranquille, c'est bien maintenant. Amir, 20 ans, a pris quelques mois de cours de français. C'est donc avec ses mots qu'il tente de nous expliquer son dangereux périple en solitaire pour fuir les talibans qui menacent toute sa famille. Sa fuite à travers le Pakistan, l'Iran et ses prisons, la Turquie, la traversée sur un canot pour la Grèce, puis la remontée à travers l'Europe, une dizaine de pays en tout. Un parcours tragiquement banal pour les résidents des Capucins. Souvent, c'est des gens qui ont des parcours un peu assurés, qui ont été hébergés à droite, hébergés à gauche, qui ont eu un parcours un peu chaotique entre la fuite, l'exil et les différents centres d'accueil où ils ont pu se trouver. Donc, avant de pouvoir intégrer un logement autonome, ces gens ont besoin d'un temps de se poser, de faire le point, de rompre avec le passé et de se projeter dans un avenir, de créer un projet. Et la résidence des Capucins, l'accompagnement proposé par l'équipe des Capucins, veut aller dans ce sens. Cinq travailleurs sociaux sont au service des réfugiés et de leur famille. Évitez le pavé. Point. Pavé. Point. Ils les accompagnent lors d'entretiens individuels ou d'ateliers collectifs. Le fait d'être dans un ancien couvent, pour nous, ça veut dire beaucoup, parce qu'il y a déjà cette sérénité qui se dégage des lieux. C'est un magnifique espace. Nous avons des espaces extérieurs et intérieurs baignés de lumière. Et pour les résidents, alors pour certains, ça ne veut rien dire, mais pour d'autres, il y a quand même une signification de tomber là comme si le destin les y a portés. Enfin, ça, c'est ce que disent certains résidents. C'est le fait de se retrouver dans un couvent, c'est que quelque part, ils ont trouvé une lumière. Et c'est là où ils ont envie de se poser, pour certains. Les personnes sont accueillies ici pour six, voire neuf mois. Un temps court, mais qui permet d'avancer. Ainsi, Amir travaille depuis quelques mois dans un restaurant social et solidaire, les Sept Pins, au cœur de Strasbourg. C'est pour toucher un peu de l'argent, pour l'être vivant. En fait, si je ne travaille pas, je ne peux pas continuer pour mes études, des trucs comme ça. Aussi, il faut que je travaille pour l'être vivant, pour avoir un logement, pour tout ça. Mais je suis content pour travailler ici, pour le bénéficier du travail. Je suis content avec toutes mes équipes ici, mes équipes. Un travail qu'il prend très au sérieux. Une fierté retrouvée pour ce jeune homme au caractère bien trempé. Moi, je n'aime pas toujours. Toujours, je vois du gouvernement qu'il m'a envoyé quelque chose ou pas. Je vais travailler, je suis un homme, il faut que je fais travail. Il faut que je gagne, il faut que j'aide pour les autres. Je suis énergétique, j'ai l'énergie, il faut que je travaille. Je ne suis pas vieillé, je ne veux pas rester toujours endormi. Que le gouvernement m'aide, comme ça. Pour le service, ce sera deux saucisses par personne, une escalope de porc par personne. Et ceux qui ne mangent pas de viande, les oeufs durs, deux par personne. Avec de la sauce tomate, je vais vous la ramener. Merci beaucoup. Il ambitionne de suivre des études de droit à l'Université de Strasbourg. Mais il le sait, le chemin sera long. Le premier escalier, il faut qu'on monte doucement, doucement, doucement. Le premier escalier, il faut que je fasse ça. Le premier, pour la montée, le plaisir de l'escalier, il faut qu'on monte premier. Après le deuxième, comme ça, on peut juste arriver d'objet, d'objectif. Je vais faire mes études pour mon pied, pour les gens, peut-être en France, mais en Afghanistan, c'est mon objectif. Il faut que je fasse quelque chose pour mon pied, parce qu'on est vraiment dans une situation compliquée. Et chacune des attaques meurtrières perpétrées à Kaboul ces dernières semaines vient encore renforcer la volonté d'Amir. Amir, 20 ans, déjà une vie derrière lui et toute une nouvelle à écrire. En France, en Afghanistan ou ailleurs. Pour ce deuxième sujet, on va aller ici au Grand Séminaire de Strasbourg. Mais ce n'est pas pour rencontrer de futurs prêtres. On va découvrir le travail de Victor Karpenko. Il est restaurateur d'art. On y va ? Depuis presque dix ans, les murs du Grand Séminaire accueillent l'atelier de Victor Karpenko. L'étonien d'origine, c'est après de nombreux voyages qu'il décida de poser ses valises à Strasbourg. Aujourd'hui, dans son atelier, il continue de redonner vie à un tableau provenant de la paroisse d'Orbet. Datant du XVIIIe siècle, ce tableau du peintre Or, représentant l'Assomption, a subi de lourds dégâts. Il a été maruflé sur le mur pendant longtemps. Et le problème, il a été pour découper ce tableau des murs, parce qu'il est très bien collé, avec le col qui, à l'époque, utilisait pour le carrelage. Je ne sais pas, c'est très dur. Et maintenant, il se retouche. Et le retouche, c'est vraiment beaucoup de dégradation de cette toile. Mais avant de pouvoir combler tous ces trous, il a fallu passer par de nombreuses étapes. Cette toile, elle vient de Masvo, c'est le baptême de Christ, et c'est vraiment un mauvais état. D'abord, pour commencer les travaux, je dois très bien analyser cette toile. La couche pectorale, le vernis, la présentation d'anciennes restaurations, retouches, est-ce qu'elle a été abîmée avec le verre, moisi, etc. Après le diagnostic, vient le nettoyage, la consolidation de la couche pectorale, la consolidation de la toile avec un doublage, puis le masticage, pour enfin pouvoir commencer les retouches. Le métier de restaurateur d'art religieux est un travail important, non pas seulement pour le patrimoine, mais aussi pour les croyants. Quand j'ai vu le tableau abîmé, le tableau noir, qu'il n'y a pas d'images, ça veut dire qu'il ne parle pas avec le croyant qui, à ce moment-là, à l'église. Il n'y a qu'un message pour le croyant. Et une fois qu'elle a été restaurée, c'est la deuxième vie de cet ouvre. Et cette deuxième vie permet aux paroissiens et aux touristes de découvrir ou redécouvrir un patrimoine religieux extrêmement riche en Alsace. Des œuvres auxquelles les futurs prêtres formés ici seront peut-être mieux sensibilisés. Pour le prochain reportage, il va falloir retenir trois chiffres, 5, 5, 5. On va parler d'un grand rassemblement transfrontalier et œcuménique qui aura lieu à Mulhouse le 5 mai. Et ce sera la cinquième édition de Kirk pour Kirchen am Rhein, Knie, littéralement, église du Coupe du Rhin. Mais qu'est-ce que c'est exactement que cet événement ? Je vous propose de le découvrir dans ce reportage. Ils sont Suisses, Allemands ou encore Alsaciens. Pour se comprendre, rien de mieux que l'Allemand. Ces personnes font partie du comité de pilotage de Kirch, un grand rassemblement œcuménique qui a lieu tous les quatre ans dans une des villes de la région Tri-Rena, une entité qui regroupe l'Eura en Allemagne, Val en Suisse et Mulhouse. Cette année, c'est la capitale orinoise qui a été choisie. Une bonne art. Mulhouse, c'est le bon lieu pour ce genre de rencontre parce que c'est très bien desservi, aussi bien depuis Fribourg que depuis Bâle. C'est vraiment bien qu'on puisse se retrouver de manière intergénérationnelle, c'est-à-dire les plus anciens aux plus jeunes. Autour de cette table, il y a aussi bien des catholiques que des protestants réformés ou encore évangéliques. Ils travaillent sur le thème de cette année « Qu'as-tu fait de ton frère ? » Une phrase tirée de la Genèse lorsque Dieu s'adresse à Cain, qui vient juste de tuer Abel. Une question forte qui résonne particulièrement aujourd'hui. Je dirais qu'on s'inscrit quand même dans un mouvement fort qui s'exprime depuis maintenant quelques années, de l'absolue nécessité de la solidarité. On ne peut pas continuer avec nos égoïsmes nationaux et régionaux. Les églises ont le devoir d'affirmer leur implication forte dans ces dispositions et dans ces initiatives de solidarité. Et justement, un des points d'orgue de cet événement est le marché de solidarité où seront présents la plupart des associations ou mouvements qui œuvrent dans ce domaine. Mais il y aura aussi beaucoup d'autres propositions. Donc il y aura différents ateliers autour d'expériences pastorales, comme la pastorale des personnes handicapées, autour de la question des réfugiés, des demandeurs d'asile, avec un jeu qui reprend le parcours du migrant autour de nos préjugés. Kirk se passera au cœur de la ville. Les plus jeunes pourront même faire une chasse au trésor avec leur portable. Les deux mots qui sont clés pour Kirk, c'est « ouverture » et « écoute ». Et c'est pour cela que Kirk a lieu dans la rue un samedi, pour que les personnes qui passent puissent voir des chrétiens heureux, des chrétiens qui ont apporté la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais pas dans les églises et dans les temples. Les équipes d'organisation ont encore quelques mois pour régler les détails de cet événement de taille. La dernière édition de Kirk a eu lieu à Leurard, en Allemagne. Elle avait attiré plus de 3000 personnes. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada